Il s'agit de l'étape finale. Sept start-up sont toujours en lice afin d'intégrer le programme de Monaco Tech. 37 au départ de l'appel à projet, l'incubateur a pour mission de sélectionner les start-up de demain afin de les aider à s'établir et se développer en principauté. Je dirais les critères principaux c'est quand même la qualité de l'équipe qui présente et la monégacité du projet. C'est-à-dire en quoi est-ce que le fait de monter ce projet à Monaco a une réelle valeur ajoutée par rapport à une autre ville, à un autre pays. Tous les projets font écho aux valeurs et stratégies économiques de la principauté. Les candidats avaient 20 minutes pour convaincre un jury de professionnels. Parmi eux, une plateforme web qui permet de participer à des courses automobiles virtuelles donnant accès à des prix en monnaie. Il s'agit de courses hyper réalistes faisant appel à de vraies aptitudes de conduite équivalentes aux conditions réelles. Nous avons développé une plateforme en collaboration avec la famille Leclerc. Nous l'avons fait ici à Monaco parce que Monaco est un poste historique pour le motosport. Sincerement, nous sommes très sûrs de nous parce que nous credons beaucoup en ce que nous faisons. Nous avons des partenaires qui sont vraiment de niveau. D'une plateforme à une autre, celle-ci est plutôt collaborative. Elle permet l'achat et la vente entre professionnels de produits de santé invendus et arrivant à date de péremption. Je suis pharmacien. C'est vrai que moi je suis originaire du sud de la France. J'ai vécu à Montpellier, Marseille et Nice. Je suis attaché à la Méditerranée. Il y a une forte dimension environnementale. Par rapport à la green tech, à la medtech, sujet auquel vous êtes aussi sensible. J'ai voulu créer une entreprise avec un besoin. Donc oui, ce serait intéressant pour moi d'intégrer Monaco Tech. Le sort de ces sept start-up sera scellé la semaine prochaine. Monaco Tech annoncera officiellement qui intégrera le programme début janvier. Merci. Merci.